Alors bonjour messieurs-dames. Alors pour les prochaines capsules, ça va être des capsules sur le système nerveux. Il y en a quelques-uns qui ont déjà assisté à mes cours la semaine passée par rapport à ça en live. Je les repars en capsules. Donc cette semaine, on va commencer à parler des capsules par rapport à la base du système nerveux. Donc les neurones, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Il va y avoir aussi des capsules sur tout ce qui a rapport au sens. Donc comment fonctionnent nos sens, quelles sont les terminaisons nerveuses qui font que nos sens fonctionnent, c'est quoi les organes qui ont rapport avec les sens. Donc on va voir ça dans les prochaines capsules. De plus, je vais vous donner des exercices. Donc je vais vous mettre un document sur Showbiz. Il va y avoir plusieurs exercices là-dessus. Donc vous allez pouvoir les faire à votre vitesse. Je vais aussi vous mettre le corrigé par rapport à ça. Et voilà. Et comme à mon habitude, j'ai la musique qui joue derrière moi. En ce moment, la musique qui joue, c'est la musique du générique de l'émission The Mandalorian sur Disney+. C'est une série sur Star Wars en fait. Donc c'est mon petit côté geek là, que vous connaissez. J'aime beaucoup la musique de cette émission-là, surtout le générique. Et l'émission d'ailleurs, elle est excellente. Donc si vous n'avez pas Disney+, je vous conseille de vous abonner pendant une semaine. C'est gratuit. Après ça, n'oubliez pas de vous désabonner. Écoutez cette série-là. Et si vous l'avez, écoutez-la. C'est très bon, c'est 8 épisodes. C'est très rapide. Alors j'arrête la musique et on commence le cours directement. Par rapport à ça, voilà, la musique est arrivée. Donc on va commencer la première capsule sur le système nerveux en général. On va voir c'est quoi les neurones, comment ça fonctionne. Ensuite, je vais arrêter cette capsule-là. Je vais faire une autre capsule ensuite sur le système nerveux central. Ensuite, une autre sur le système nerveux périphérique. Et ensuite, sur tous les autres sens. Donc voilà, on commence comme ça. Donc, première capsule sur le système nerveux en général. Donc c'est quoi le système nerveux? Donc le système nerveux, c'est le système qui va s'occuper de recevoir et de démêler, de garder et de transmettre l'information qui arrive de l'extérieur ou qui arrive de votre propre corps. Donc dès qu'on a de l'information qui nous arrive de dehors, qu'on a une vision, qu'on a une odeur qui arrive dans notre nez, qu'on se fait toucher, qu'on a du vent dans la face. Donc ce qui fait qu'on est capable de le déterminer, de savoir qu'est-ce qui se passe. Ou à l'inverse, des choses qui se passent dans notre corps. Quand on a mal au ventre, quand on a faim, quand on commence à avoir le cœur qui va plus vite parce qu'on court. Donc qu'on doit avoir des informations comme ça, que notre cerveau doit analyser pour pouvoir mieux réagir, bien c'est notre système nerveux qui va le faire. Donc c'est lui qui va être capable d'analyser tout ça. Et notre système nerveux, il est composé de deux parties. Soit notre système nerveux central, donc c'est tout ce qui est au centre de notre corps, cerveau inclus. On va voir que ce n'est pas juste le cerveau là. Donc l'image qu'on voit ici, on voit ici le cerveau. Ensuite on voit le cervelet, on voit le tronc cérébral et on voit la moelle épinière ici. Donc la moelle épinière, c'est ce qui est dans votre dos, jusque dans le bas du dos. Donc ça c'est notre système nerveux central, on va y arriver dans une prochaine capsule. Et on a aussi notre système nerveux périphérique. Notre système nerveux périphérique, c'est tout ce qui amène l'information vers le cerveau. Donc les nerfs qui sont dans nos bras, qui vont aller chercher des informations de partout, qui vont pouvoir aussi amener l'information vers nos muscles pour que nos muscles puissent fonctionner. Les nerfs qui amènent des informations vers notre estomac, vers nos intestins ou de l'intestin vers notre cerveau par exemple. Donc tout ça, ça va être notre système nerveux périphérique. Et ça aussi, il va y avoir une capsule par rapport à ça. Donc, premièrement, comment va fonctionner notre système nerveux? Bien, la cellule principale de notre système nerveux, c'est le neurone. Le neurone, c'est quoi? C'est une cellule nerveuse qui va permettre la réception et la transmission des messages partout dans le corps. Donc c'est elle qui amène les informations vers le cerveau, et c'est aussi elle qui amène les informations du cerveau vers nos membres, donc vers nos muscles ou vers nos organes. En gros, c'est un peu l'autoroute. Donc c'est l'autoroute par laquelle le facteur, donc la poste. Donc c'est l'autoroute par laquelle la poste va passer pour pouvoir se rendre rapidement du bureau chef de la poste vers l'endroit où il doit aller porter la lettre. Ou, à l'inverse, de l'endroit où nous, on a donné la lettre, vers le bureau chef. OK? Donc le bureau chef, c'est comme si c'était notre cerveau, puis nous, on est les membres. Donc, quand moi, je dois aller porter une lettre, bien, j'envoie ma lettre dans un camion qui va se rendre jusqu'au bureau chef. Puis quand le bureau chef veut m'envoyer une lettre, bien, lui, il va prendre aussi un camion qui va venir jusqu'à chez nous par l'autoroute. Donc, le neurone, c'est un peu ça. C'est une autoroute qui fait que tout va aller beaucoup plus vite. Les messages vont pouvoir se transmettre très rapidement. Et de quoi ça va s'alimenter, un neurone? Parce que toutes nos cellules doivent manger pour pouvoir fonctionner. Donc, qu'est-ce qui va alimenter le neurone? Bien, comme à peu près toutes les cellules de notre corps. Les cellules de notre corps fonctionnent beaucoup avec de l'oxygène et des glucides. Mais particulièrement les neurones. Donc, 20% de l'oxygène que vous prenez dans votre journée, donc quand je respire dans ma journée, 20% de l'oxygène que j'ai pris va être utilisé par mon système nerveux. Donc, principalement notre cerveau, mais quand même. Donc, on a une très grande partie de notre oxygène qu'on prend dans la journée qui est utilisé par notre système nerveux. Puis même chose pour les glucides. Donc, il y a vraiment beaucoup de glucides qui vont être utilisés dans notre journée pour alimenter seulement nos neurones. C'est une des raisons pour laquelle quand vous n'avez pas mangé, mettons un matin, vous êtes allé, vous allez faire une activité quelconque, mais avant de partir le matin, vous n'avez pas de déjeuner. Mais souvent, après votre activité, vous allez rapidement vous sentir faible puis même des fois, vous allez avoir les yeux qui vont devenir un peu noirs, que vous allez avoir des petits blackouts qu'on va dire, des petites taches noires dans les yeux. Vous allez vous sentir étourdis. Vous allez devoir vous asseoir un peu. Mais ça, c'est parce qu'il vous manque de glucides. Parce que rapidement, quand les neurones n'ont pas de glucides acheminés rapidement à eux, ils fonctionnent vraiment moins bien. OK? Pardon. Donc, c'est la même chose avec toutes les cellules. Sauf que les cellules sont capables de durer un peu plus longtemps sans glucides. Tandis que notre système nerveux, il lui faut vraiment des glucides très rapidement pour pouvoir fonctionner. C'est la raison, donc, quand vous avez ce genre de petite faiblesse-là qui va apparaître, si vous prenez quelque chose de très sucré rapidement, un jus, un bonbon, peu importe, un fruit, donc des sucres qui sont rapidement utilisés, bien, c'est pour ça que rapidement, votre sensation de faiblesse va disparaître assez rapidement. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anadote que je vous avais donnée en classe quand j'étais allé donner du sang quand je travaillais dans mon camp de vacances. J'étais allé donner du sang dans une clinique de sang. Puis, après ça, je travaillais le soir à faire un grand jeu avec les enfants puis je devais courir partout sur le terrain. Puis, rapidement, j'étais tout le temps en train de manquer de tomber sans connaissance parce que, justement, il me manquait de sucre dans mon corps parce que j'avais donné beaucoup de sang. Donc, il me manquait de sucre pour venir alimenter mon système nerveux. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais fait qui n'est vraiment pas une bonne chose à faire. Je vous le rappelle. Comme je vous l'avais dit en classe, ce n'était vraiment pas brillant ce que je faisais. Mais à ce moment-là, c'était l'idée que j'avais eue pour réussir à m'en sortir durant la soirée. Je prenais des sachets de sucre. Donc, je prenais des petits sachets de sucre. Dès que je me sentais un peu faible, un petit sachet de sucre, pouf, puis là, oh, ça marchait. Ça durait 5-10 minutes parce que le sachet de sucre, il m'envoyait du sucre rapidement vers mes neurones. Mais ce n'était pas quelque chose de très efficace. Je n'aurais jamais dû faire ça. Sauf que pourquoi je me sentais bien pendant 5-10 minutes après avoir pris le sachet de sucre, c'est parce que le sucre était rapidement envoyé vers mon cerveau ou vers mes neurones. Donc, dès qu'il manque l'un ou l'autre, rapidement, notre corps il fonctionne beaucoup moins bien. Donc, notre neurone est composé de quoi? Donc, ça, c'est l'image que vous avez ici. Donc, ça ici, c'est un neurone typique. Donc, il y a plein de sortes de neurones. Il y en a qui ne ressemblent pas du tout à ça. Mais de façon générale, un neurone va ressembler un peu à ça ici. Notre neurone est composé de 4 parties principales. Donc, on a les dendrites, on a le corps cellulaire, on a l'axone qui est tout ça ici, qui se sépare même en deux ici. Et finalement, on a les terminaisons neuronales. Ça, ce sont les 4 parties principales de notre neurone. Notre neurone, donc, il fonctionne principalement grâce au corps cellulaire. Donc, comme toutes les cellules, on a un noyau à l'intérieur. Puis le noyau, c'est lui qui va faire qu'il va décider ce qui se passe dans la cellule. Donc, notre noyau, c'est le chef de la cellule. Notre noyau, il est au milieu du corps cellulaire. Donc, comme c'est montré ici, notre noyau est au milieu du corps cellulaire. Autour du corps cellulaire, on a ce qu'on appelle les dendrites. Les dendrites ici, c'est le prolongement du corps cellulaire et c'est là qu'il va y avoir des synapses. Les synapses, on va y arriver dans quelques instants. Donc, c'est là qu'il va y avoir des synapses avec les autres terminaisons neuronales pour pouvoir faire traverser l'influ nerveux d'un neurone à l'autre. Ensuite, on a l'axone. Notre axone, c'est le long de cette partie-là qu'il va y avoir l'influ nerveux. Donc, l'influ nerveux, c'est quelque chose qui est électrique. Donc, c'est un message électrique et ce message électrique-là va se promener sur le long de l'axone, tout ici. OK? Il va se propager jusqu'aux extrémités et justement, les extrémités de l'axone, ce sont les terminaisons neuronales et c'est par les terminaisons neuronales que l'influ nerveux va se diriger sur un prochain neurone. Voilà. Donc, les fonctions de notre système nerveux, c'est de capter l'information qui provient du monde extérieur ou de nos organes pour les transmettre vers notre système nerveux central qui est en grosse partie de notre cerveau et aussi, il va faire l'inverse. Donc, de prendre nos informations que notre système nerveux central a décidé de faire et les envoyer vers nos membres ou vers nos organes. Donc, ça, c'est les deux principales fonctions de notre système nerveux. Comment il va faire ça? Il va faire ça par des stimulus. Un stimulus, c'est quoi? C'est ce qui va déclencher l'influ nerveux et qui va créer une suite de réactions. Un stimulus, c'est superveil. Il y a plein de choses qui peuvent être un stimulus. Donc, ça peut être des sons, ça peut être de la lumière, un changement de lumière, ça peut être de la chaleur, ça peut être un toucher, ça peut être une décharge électrique, ça peut être une odeur, ça peut être une sécrétion d'hormones. Donc, il y a plein, 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 plein de choses. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de choses qui ont rapport à nos sens. Donc, la lumière, c'est la vue, le toucher, donc quand je me touche les doigts, le son, ça va être l'ouïe, l'odeur, ça va être le drap. Donc, tout ça vont faire des stimulus qui vont venir après nous envoyer des informations. Puis, il y a d'autres choses qui sont l'inverse, donc qui nous proviennent du corps comme tel. Donc, la décharge électrique, ça, ça va être le cerveau qui va envoyer une information. Puis, pour pouvoir faire ce voyage-là, il va falloir qu'il envoie des petites décharges électriques à l'intérieur de notre corps, des sécrétions d'hormones. Donc, quand vous avez peur, puis on doit envoyer une information rapidement vers le corps pour dire de courir plus vite parce qu'il y a un ours qui nous court après, bien, la sécrétion d'hormones va être un message, va être un stimulus. Donc, des stimulus, il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis etc., parce que ça peut être très, 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 très large. Mais donc, un stimulus, c'est ce qui va déclencher l'influx nerveux dans notre corps, soit de l'extérieur vers notre cerveau ou de notre cerveau vers nos membres. OK? Et donc, notre influx nerveux, bien, c'est un message électrique qui se propage le long de notre axone. Donc, l'axone, si je reviens ici, et l'ordre, comment ça va fonctionner, c'est qu'il va envoyer, il va probablement y avoir un stimulus. Donc, si je prends l'exemple de mon doigt, quand je viens toucher mon doigt, première chose, stimulus. Ensuite, il va y avoir une transmission de l'influx nerveux qui va se passer dans notre neurone et qui va se rendre jusqu'à ma moelle épinière. À ma moelle épinière, je vais avoir un nouveau neurone qui va monter jusqu'à mon cerveau. Mais pour envoyer le message du premier neurone qui est à mon bras dans le deuxième neurone jusqu'à mon cerveau, il faut qu'il y ait une synapse, ce qu'on va voir dans la prochaine diapo ou l'autre d'après. Donc, la synapse va être la dernière étape avant de pouvoir passer vers un prochain neurone. Et là, du prochain neurone, il va y avoir encore une transmission de l'influx nerveux jusqu'à un autre neurone. Puis là, de l'autre neurone, il va y avoir une synapse, puis encore une transmission de l'influx nerveux jusqu'à l'autre neurone, ainsi de suite. Tout dépendant du nombre de neurones qu'il faut. Et la vitesse de transmission d'un message dans le système nerveux, c'est environ de 430 km heure. Donc, tu sais, 430 km heure, c'est déjà très, 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 très rapide. Imaginez dans une distance qui est grosse comme notre corps. Notre corps est quand même petit pour parler de kilomètre heure. Donc, si je touche mon orteil, pourquoi quand je touche mon orteil, je le sens presque instantanément? Bien, c'est grâce au fait que ça voyage à 430 km heure jusqu'à mon cerveau. Donc, c'est très, 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 très rapide pour la distance que nous, on a à parcourir sur notre corps. Donc, c'est pour ça qu'on va le sentir assez rapidement. La synapse, voilà. Donc, la synapse, c'est quoi? Donc, ici, ce qu'on a, c'est la terminaison neuronale d'un premier neurone. Et ici, ce qu'on a, c'est le dendrite d'un prochain neurone. Et là, comme on voit, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir l'influx nerveux qui va avancer comme ça dans la terminaison neuronale. Au bout de la terminaison neuronale, vous voyez des petites boules roses, mauves, mettons, et dans ces petites boules-là, il y a des mini, mini boules bleues. Les mini boules bleues représentent des neurotransmetteurs. Donc, c'est des petites, petites, petites molécules chimiques. Et quand l'influx nerveux arrive dans le dendrite, dans la terminaison neuronale, pardon, quand l'influx nerveux arrive ici, il dit aux petites boules roses de s'ouvrir et de laisser partir les neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs vont sortir des petites boules roses et vont se diriger vers le prochain dendrite. Comme on voit, la terminaison neuronale et le dendrite ne sont pas collés-collés. Ils sont très proches. On est quand même dans quelque chose de très grossi ici. Donc, ils sont très proches les unes des autres mais ne sont pas collés. Ce qui permet que les neurotransmetteurs vont pouvoir sortir de la terminaison neuronale et vont pouvoir voyager jusqu'au dendrite. Et quand le dendrite reçoit les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs, ils disent aux prochains neurones « Oh, on a un message, il faut l'envoyer ». Et donc, à partir du dendrite, il va y avoir un influx nerveux qui va commencer dans le prochain. Donc, cette partie-là de la transmission du message qu'on appelle la synapse, c'est une transmission qui est chimique. Tantôt, on parlait ici de notre influx nerveux qui est un message électrique. Donc, dans notre axon, c'est vraiment comme si tu as un fil électrique. Donc, c'est un message électrique qui se produit à cet endroit-là. Mais dans la synapse, ça va être un message qui va être chimique par les neurotransmetteurs. Et c'est quoi les neurotransmetteurs? Bien, c'est plein de choses. Il y en a plein, plein de sortes des neurotransmetteurs. Là, je vous en ai mis un exemple ici qui est la dopamine. C'est des neurotransmetteurs, c'est des substances complexes sécrétées par les terminaisons neuronales et ce sont des petits messagers chimiques, donc des petites molécules chimiques. Et il y en a de toutes sortes. Donc là, je vais vous donner l'exemple de la dopamine. Ça peut être la noradrénaline. Donc, quand je parlais en classe de courir et qu'on a peur de quelque chose, bien, c'est l'adrénaline qui sort. Donc ça, c'est un neurotransmetteur. C'est ce qui fait que votre corps ne va pas réagir pareil que si c'est de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui va plus sortir quand on est content, quand on est heureux. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne ressent pas la même chose à l'intérieur de notre corps parce que le message n'est pas le même. Donc, notre corps va envoyer le bon neurotransmetteur au bon moment. Et finalement, on a ici, donc par rapport aux neurones encore, on a la dernière chose qui s'appelle la gaine de myéline. La gaine de myéline, ce ne sont pas tous les neurones mais pas tous et c'est un genre de petite gaine qui va fonctionner en petit tuyau qu'on va ajouter un peu partout comme ça autour du neurone et cette gaine de myéline-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va protéger le neurone, donc elle va l'isoler et elle va faire que l'influx nerveux va voyager encore plus vite. Donc ça, ces neurones-là, c'est avec les gaines de myéline, l'information va se diriger très, 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 très rapidement à l'intérieur de ces neurones-là. Si vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, la sclérose en plaques vient justement attaquer la gaine de myéline. Donc, comme je le disais, si vous avez déjà entendu parler de la sclérose en plaques, c'est une maladie qui va justement venir attaquer la gaine de myéline. La gaine de myéline, en fait, ce qui va arriver, c'est que la sclérose en plaques va venir la détruire par partie. Donc, il va y avoir une partie de la gaine de myéline qui va être détruite sur certains nerfs ou certains neurones, en fait, et là, ce que ça va faire, c'est que l'information ne va plus lui pouvoir voyager. Donc, quelqu'un qui... Il y a plusieurs formes de sclérose en plaques, mais par exemple, quelqu'un qui aurait la forme la plus de base, on pourrait dire, la gaine de myéline va venir se faire détruire puis par exemple, c'est le neurone qui gère le petit doigt, on va dire, je le simplifie, le neurone qui pourrait gérer le petit doigt, ce qui va se passer, c'est que l'information ne pourra plus se rendre, donc la personne pourrait devenir paralysée du petit doigt, ça se pourrait qu'elle ne puisse plus bouger du petit doigt. Il y a certaines formes de sclérose en plaques qui vont faire que la gaine va se refaire, donc ça va prendre quelques semaines, quelques jours avant que la gaine se refasse, donc la personne pourrait retrouver l'usage de son petit doigt, mais il y a d'autres personnes qui ont une forme qui... la gaine de myéline ne se reprend plus, donc malheureusement, cette personne-là resterait paralysée du petit doigt. Là, j'ai donné l'exemple du petit doigt, mais ça peut être très, 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 très large. Ma mère a la sclérose en plaques, par exemple, elle l'a eue pendant un mois, elle a été aveugle de l'oeil gauche, donc au bout de l'oeil droit, je ne suis plus sûr, j'étais quand même enfant, mais donc pendant un mois de temps, elle ne pouvait plus du tout voir, puis tranquillement, la gaine s'est refaite, puis sa vue est revenue, mais il y en a d'autres que malheureusement, ça se pourrait que ça ne revienne pas. Donc ça, c'est une des choses qui peuvent arriver. Sinon, de façon générale, on ne peut avoir peur que notre gaine de myéline soit attaquée. Normalement, quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là ou qui n'a pas de maladie similaire ne devrait pas avoir de problème au niveau de sa gaine de myéline. On m'a posé la question durant les cours que je donnais la semaine passée en live. Est-ce que c'est possible que, mettons, je me coupe, je suis en train de couper des carottes, là, je me coupe le doigt et que je coupe un neurone. Est-ce que c'est possible ça? Je dis, ben oui, c'est tout à fait possible. Donc, des neurones, vous en avez un peu partout. Donc, c'est très possible de couper un neurone. Puis là, on me demandait après, est-ce que c'est possible que ça guérisse? En fait, ce qui arrive, c'est que la cellule nerveuse qu'est le neurone guérit très, 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 très lentement. Si je me coupe un doigt, donc si je me coupe la peau, ça va prendre quelques jours. Je vais avoir une gale au début, ça va prendre quelques jours avant que la peau se refasse. Donc, les cellules de peau vont faire de la mitose puis vont pouvoir tranquillement revenir à leur place, ben, refaire la peau qui manque puis on va guérir assez rapidement. Notre corps est assez bon pour ça. Nos cellules guérissent assez rapidement. Mais pour le neurone, par exemple, c'est très, très, très long. Donc, on dit qu'un neurone, ça va vous prendre à peu près 1 mm par année ou par 2 ans avant que ça se refasse. Donc, si je suis en train de couper des carottes puis avec ma lame de couteau, je viens couper un neurone ou un nerf, mettons. Le nerf, on va le voir ça dans une prochaine capsule. Mais, ce qui se peut, ça se peut que mon nerf ou mon neurone soit coupé de 1 ou 2 ou 3 mm même. C'est parce que c'est petit, 3 mm. Donc, une lame de couteau pourrait venir de couper à 2 ou 3 mm. Donc, ça peut prendre jusqu'à 1, 2, 3, 4 ans, voire avant qu'on ressente la sensation. Moi, je m'étais coupé un jour, en fait, justement, coupant les carottes puis tout le bout de mon doigt ici, ça m'a pris 3 ans avant que je ressente quelque chose. Là, maintenant, ça va. Je sens les choses. Mais pendant 3 ans, je ne sentais plus rien parce que j'avais coupé très profond et j'avais atteint mes neurones. Donc, c'est quelque chose de possible. Mais donc, vos neurones, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'ils puissent se guérir. C'est très, très, très long. Voilà. Donc, résumé de tout ça. Donc, le message nerveux, c'est un message qui est physique et chimique. Donc, la partie de l'électricité, donc l'influx est électrique, donc il va être physique. Puis quand on arrive au niveau de la synapse, bien là, ça va être un message qui va être chimique à ce moment-là parce qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont des petites, petites molécules chimiques. Et voilà. Donc, ça, ça va être le sujet d'une prochaine capsule. Donc, j'arrête maintenant. Vous pouvez lire tout ça, écouter ma vidéo, relire le PowerPoint que je vous ai mis aussi sur Showbiz et faire les exercices qui vont être en lien avec ça dans le document que je vous ai mis qui va être le document exercice sur le système nerveux. Donc, vous pouvez arrêter par cette vidéo-là. Vous pouvez arrêter après la partie du neurone et la synapse. Donc, vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin que ça. Alors, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.